La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 6 octobre 2023. Réumi Quotidien évoque principalement la campagne de commercialisation agricole 2024 et nous apprend que l'État est à la recherche de 100 milliards de francs CFA. Dans ce journal, le ministre des Finances préconise un équilibre concernant l'implication des acteurs étrangers dans le circuit de commercialisation. La campagne de commercialisation agricole est aussi à la une du quotidien qui la signale sous pression, indiquant que l'État cherche à collecter une centaine de milliards de francs CFA pour son financement. Et c'est au même moment que Source A, qui fait focus sur l'oignon au Sénégal, dévoile une filière à problème, soulignant qu'en moyenne sur les six premiers mois de l'année 2023, les prix des oignons locales et importés ont augmenté respectivement de 44,5% et 54,9%. Au mois de juillet, le prix du kilogramme est passé de 400 francs à 1300 francs CFA, rappel ce quotidien qui ont déduit que la filière oignons est difficile à maîtriser, qui plus est, entre 25 et 30% de ses récoltes pourrissent. Et les carottes sont quittes pour les présumés auteurs de l'attentat contre un bustata Aïrard, semble aussi dire Source A, qui les signale tous sous mandat de dépôt. Aliu Gedi Djégo, joueur de football, Malik Si mécanicien, Ndjaïdja, commerçant au marché Sandegaye, Alassane Sou, aux livreurs ont tous passé leur première nuit en prison hier, tout comme Aliu Sane, qui a été arrêté puis envoyé en prison pour sa participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public, renseignent plusieurs journaux dont Vox Populi. L'Observateur et Libération soulignent que cette arrestation d'Aliu Sane est due à la révocation de son contrôle judiciaire par la Chambre d'accusation. Arrestation qui remet Yanamar sur le pied de guerre, alerte LAS, journal où le forum civil détecte des germes de tension en direction de la présidentielle 2024, pointant notamment l'exclusion de certains candidats. L'un d'eux, Ousmane Sonko, sera édifié par la Cour suprême aujourd'hui concernant le retrait de fiches de parrainage, annonce l'Observateur. Libération, qui souligne que la requête des avocats de Sonko sera en audience ce vendredi, signale que la bataille juridique a déjà commencé. Ce journal rapporte ainsi ce que les conseils de Sonko et l'agent judiciaire de l'État ont écrit à la Chambre administrative en entendant l'audience. En effet, selon Libération, dans leurs écrits, les avocats de Sonko demandent tout simplement à la Cour suprême de constater que la DGE a violé la loi car ne pouvant pas se substituer au juge électoral. Mais cette position n'est pas partagée par l'agent judiciaire qui a demandé par écrit que la requête des avocats de Sonko soit rejetée. Non, sans avancer ses arguments. Le parquet général de la Cour suprême, qui devrait communiquer son réquisitoire, le fera sans doute ce jour, durant l'audience prévue à 15 heures de l'avis de ce journal, qui s'attend déjà à ce qu'il se range du côté de l'agent judiciaire de l'État, même si le dernier mot revient à la Chambre administrative. Juan Branco, lui, a écrit à Antoine Diom pour assister à l'audience de la Cour suprême. Ce jour nous apprend, le quotidien qui en déduit que l'avocat français ne veut pas rater l'audience consacrée au dossier de Son Kylian cet après-midi. La robe noire franco-espagnole sous contrôle judiciaire, après sa première entrée clandestine au Sénégal, a ainsi sollicité l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Antoine Diom nous apprend ce journal. Restons avec Antoine Diom, contre qui Dr Babacar Diop, président de FDS Les Guéloirs, se dresse dans ce journal, dénonçant le refus de la direction générale des élections de donner au mandataire d'Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Amadouba, lui, n'a pas un électorat qui peut lui permettre de passer, pense Mambiram Watt, journaliste chroniqueur à Walfajiri dans Yor Yorbi. Pendant que dans les échos, l'on alerte sur une scission qui peut coûter cher au groupe parlementaire Yéoui Askanoui, Pastef, Reste Afon et Tahaou Sénégal se prépare à tous les cas de figure, pointe ce journal, qui prédit des conséquences sur la redistribution des postes au bureau et dans les commissions. Le dissident de la coalition Beno Bokuyakar, Aling Nguinjaye, va lui officialiser sa candidature ce samedi, annonce critique qui signale déjà des députés de Beno dans sa besace. Au même moment, l'autre dissident, Mambuidjao, indique dans Sud Quotidien que l'ambition n'est ni un délit ni un crime. En quête pour sa part, constate une cure de jovence en direction de la présidentielle 2024, une présidentielle qui s'annonce encore plus jeune et moins politicienne aux yeux de ce journal, qui pointe un nouveau type de discours. Ce qui est normal, semble dire Mouniai Sissier, qui rappelle que la classe politique se renouvelle tous les 20-25 ans. Et aujourd'hui, indique-t-il, on ne peut plus parler de politique sans les jeunes. Pendant ce temps, dans plusieurs journaux, le forum civil parle politique et peint un tableau sombre de la situation au Sénégal. Dans les échos, l'organisation dénonce un recul dans l'exercice des libertés publiques collectives. Les crimes sont criminels, entre autres. Et dans Vox Populi, le forum civil distribue des cartons rouges au pouvoir. Cartons rouges. La Sénélec aussi semble en recevoir de la part des Sénégalais survoltés de colère par la cherté des factures. Vox Populi annonce ainsi une pétition contre la Société Nationale d'Électricité, pétition qui sera déposée à la direction générale de la Sénélec et à la médiature de la République. Vox Populi livre également les conditions de maître Moussa Bokartiam pour le retour de TikTok au Sénégal suite à la suspension de la plateforme. Et parmi ces conditions, l'info signale la régulation de la plateforme et la monétisation des vues pour les tiktokers locaux des exigences du ministre de la Communication Moussa Bokartiam lors de l'audience accordée aux responsables de TikTok au Sénégal. Sénégal, où les cancers du col de l'utérus et du sang font des ravages, d'après ce journal qui livre des chiffres qui font froid dans le dos, Docteur Fatma Guénoun de la LISCA indique ainsi que le cancer du sang, étant le deuxième en termes de prévalence et de mortalité, touche 1800 personnes par an avec 951 décès. Concernant le cancer du col de l'utérus, le docteur Diop indique que dans les pays où il y a des programmes de dépistage, il est l'un des cancers les plus rares. L'observateur au même moment dévoile le tableau des régions les plus touchées par le paludisme avant de livrer les résultats d'une enquête sur l'autre business sur les migrants, à savoir la fabrication de pirogues, une activité en plein essor, avec des prix qui varient entre 8 et 14 millions de francs CFA, selon ce journal. Parlons toujours d'argent avec le quotidien national Le Soleil, qui s'intéresse au budget 2024 du Sénégal, et dévoile l'essentiel d'un projet de 7 3,6 milliards de francs CFA, une loi de finances au caractère unique aux yeux de l'astre de Anne. Libération pendant ce temps nous apprend. Un redressement de 12,56 milliards de francs CFA contre les grands moulins de Dakar que ce journal signale dans l'ENAS du fisc après un contrôle incontentieux qui a atterri devant la première chambre civile et forme libération. Réoumi Cotidon informe sur la remise officielle du rapport sur l'état du dialogue social. Qu'Innocence Tamdiaye présente les chiffres et les lettres de noblesse du Haut Conseil du dialogue social. Un travail acharné réalisé sur une période triennale qui a permis à Innocence et ses collègues de convaincre de l'importance de cette institution, dont les chiffres tout autant que les lettres ont été grandioses. Ils sont contenus dans le rapport des années 2020-2021-2022 sur l'état du dialogue social au Sénégal, désormais entre les mains du président de la République, selon Réoumi Cotidon qui livre par ailleurs. Les condoléances du président Banik Diop à Bougan-Gaidani, suite au rappel à Dieu de son épouse Moumisek Gueye. Des condoléances accompagnées de fervent prière pour le repos de l'âme de la disparue, rapporte Réoumi pendant que la tribune livre le revoir de Des Média. À jamais Moumi s'exclame à sa une ce quotidien. Et aux yeux de l'observateur, Des Média perd une lumière. Ce journal livre le témoignage émouvant de Bougan-Gaidani sur sa défente épouse, une âme imprégnée de respect, d'équilibre et d'une bienveillance infinie, selon le leader de Grimsabop, Bougan, qui perd sa Moumi. Note bespille le jour, note triste, sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.